Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Archive, et aujourd'hui on revient dans les années 2000 pour parler d'un magazine culte, Saga, et on en parle juste après le générique. TF1 a en effet lancé ce programme consacré aux people, le 26 juin 1998, présenté par Stéphane Bern. Le magazine est rapidement devenu incontournable pour toute une génération. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les premières minutes de l'émission du 10 août 2001, et on se retrouve juste après pour retracer le destin de cette émission culte, juste après le visionnage de cet extrait. C'est parti, regardez ! Sous-titrage ST' 501 Bonsoir ! Ils ont plus de souvenirs que s'ils avaient mille ans. Leur passé a laissé dans notre histoire, comme dans nos mémoires, des traces que rien n'efface. Qu'ils soient princes, industriels, clowns, comédiens ou marins, dans leur domaine, ils sont rois de père en fils. Ils partagent une même mission, transmettent le renom de leur maison, de génération en génération. Nous sommes allés les visiter, de la cave au grenier. C'est dans les beaux quartiers de noblesse que je vous emmène ce soir. Avec Charlotte de Turquheim, qui a réuni son innombrable famille dans son village alsacien. Avec les chopards chefeuleux, prestigieuses dynasties de joailliers, qui nous ouvrent les portes de leur univers en or massif. Avec les jolies héritières de Charlie Chaplin et son fils, qui nous ouvrent son dernier refuge à Vevey, en Suisse. Avec les trois frères Perron, célèbres au-delà des mers, pour leurs défis imprévisibles. Avec la famille d'Orléans, prétendante au trône de France, et le prince Jean, de retour pour Saga, au château d'Amboise. Avec la dynastie Bouglione, une des plus anciennes familles du spectacle, dont la jeune génération reprend brillamment le flambeau. Mais aussi la famille de Iturbe, qui entretient avec passion le sublime château d'Anette. Avec les guérardesques à illustres aristocrates italiens. Les Nicolaïs, qui nous ouvrent les portes secrètes du château du Lude. Et bien d'autres encore. La comédienne Charlotte de Turcaïm a popularisé un nom dont le renom remonte à Charles Quint et au Saint-Empire romain. D'origine alsacienne et de mœurs protestantes, cette famille de réformistes a toujours eu dans ses rangs de grands réformateurs. Mais les Turcaïm respectent une tradition, celle de la discrétion, et préfèrent dans leur majorité cultiver leur jardin secret, loin des lumières de la célébrité. C'est dans leur fief d'Alsace que les caméras de Saga sont allées jouer à Cache-Cache. Voilà pour cet extrait rempli de nostalgie. On revient maintenant sur le destin de cette émission culte. Stéphane Bern est un jeune animateur à l'époque lorsqu'on lui confie ce programme. Malgré ses participations en tant que chroniqueur ou débatteur, dans Duel de la 5 en 1989. On le retrouve aussi en 1994 jusqu'en 1996. Dans Famille Je Vous Aime, toujours en chroniqueur, mais cette fois sur TF1, puis dans Les Grosses Têtes, entre 1996 et 1997. Il animera sa première émission entre 1997 et 2001, grâce à Célébrité, en co-animation avec Alexandra Bocquer, remplacée par Carole Rousseau, puis par Valérie Benahim, avec Benjamin Quinstaldi en co-animation. La Une lui confiera dès 1998 le magazine Estival Saga. Dans cette émission, les téléspectateurs suivent l'intimité de stars françaises ou internationales qui se confient face caméra. Le programme sera diffusé chaque mercredi, malgré un lancement le vendredi, durant l'été. Le magazine sera sur cette case dès le deuxième numéro, le 1er juillet 1998, avec une base de fidèles de 6,3 millions de fidèles pour 36,4% du public. Malgré ses bons scores, TF1 était ce soir-là derrière France 2, qui diffusait la fiction estivale Bonnes Vacances, suivie par 6,7 millions de curieux. Stéphane Bern continuera son ascension. A titre d'exemple, le 12 juillet 2000, il avait convaincu 7,7 millions de téléspectateurs, pour 45% de parts de marché. A l'été 2000, Saga change de rythme et se fait plus rare, et laisse sa place aux fictions Le Bleu de l'Océan en 2002 et à l'été rouge en 2003. Le nombre de numéros est plus restreint, mais continue de cartonner. En janvier 2003, TF1 décide d'installer Stéphane Bern dans le creux de l'hiver. Le résultat est excellent, 7,7 millions de fidèles sont au rendez-vous devant leur écran, pour 36,1% de parts d'audience, devançant largement des racines et des ailes, qui ce soir-là avaient fait d'errer 3 millions de curieux. Le dernier numéro, animé par Stéphane Bern, avait lui captivé 6,1 millions de français, le 26 août 2003. Flavie Flamand, elle, reprendra les commandes de l'émission en 2003, juste après que l'homme fort de France 2, l'actuel homme fort de France 2, ait quitté TF1 pour partir sur Canal+. L'animatrice a maintenu des audiences honorables, avec 5,2 millions de téléspectateurs pour sa première. Saga s'est ensuite fait beaucoup plus rare sur les grilles de TF1, avant de s'arrêter définitivement le 27 décembre 2007, devant 5,6 millions de curieux. La chaîne a voulu expliquer cette fin à cause des audiences jugées insuffisantes. Voilà donc pour l'histoire du programme, avant de parler du retour sur NRG12 quelques années plus tard, je vous propose de revoir le générique de fin de Saga, qui est tout aussi rempli de nostalgie. Regardez. Il est toujours bon de se rappeler qu'il n'y a pas d'avenir sans passé. Mais il ne faut pas oublier que les plus nobles origines doivent tout aligner, rien n'a l'acquis. Les orphelins d'aujourd'hui seront peut-être pères d'une dynastie demain. Sur ces bonnes nouvelles, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce générique de Saga, on va maintenant parler d'une partie beaucoup moins connue du programme, sa reprise par NRG12. Nous sommes en 2012 et la chaîne rachète la marque pour diffuser Tellement People la Saga pendant l'été 2013, le mercredi soir toujours en prime time. Seulement 4 émissions sont produites avec Clara Morgan et Stéphane Joff-Joubert à l'animation. Pourtant, seuls deux seront diffusés, tant le programme est un flop d'audience, avec une audience moyenne de 1 et 1,4% de part de marché sur les deux premières émissions diffusées. Je vous propose de découvrir le style NRG12 à travers cet extrait Regardez Chien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Saga avec aujourd'hui encore des histoires surprenantes, des destins de stars. Salut Clara. Salut Stéphane. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saga consacrée aux enfants stars. Elles sont chanteuses actrices et ont commencé leur carrière à l'âge où généralement on doit encore aller à l'école. Elles vivent encore aujourd'hui une vie hors du commun. Oui, mais le plus difficile, Clara, quand on commence jeune, très jeune, c'est de rester au top le plus longtemps possible. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir d'ailleurs que certaines tentent de revenir sur le devant de la scène et ce n'est pas toujours évident. Nous allons vous raconter le destin de 4 célébrités qui ne regrettent rien. Saga vous emmène au pays des enfants stars. Voici le sommaire. Voilà pour l'histoire de ce programme culte qu'est Saga. J'espère que ce moment de nostalgie vous aura plu. Si c'est le cas et que cette vidéo est une grosse vidéo, n'hésitez plus que jamais à liker, à commenter, à partager bien sûr et à vous abonner si cette vidéo vous a vraiment plu. Et nous, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo de ce genre-là et pas que, pour de nouvelles infos, séries ou médiatiques. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501